... Constant Coquelin, le Marquat de Boulogne, fut l'ami intime de Gambetta. Plusieurs souverains, notamment l'empereur d'Allemagne, le reçurent avec distinction. Le talent supérieur qu'il montra dans l'ancien et le nouveau répertoire, en interprétant les grands rôles comiques, l'a placé au premier rang des acteurs de son temps. Sur les 122 pièces qu'il a jouées au théâtre français, en près de 29 ans de présence à la comédie française, on compte 105 comédies, dont certaines dramatiques. Coquelin est l'auteur de nombreux ouvrages sur le théâtre. Homme du monde, il fréquentait volontiers les salons, en compagnie de son frère, et y disait des monologues spirituels. De 1860 à 1886, Coquelin fera 44 créations au théâtre et jouera tout le répertoire de la comédie française. Lui, qui était remarqué par son si petit-né, s'en est fait un grand et est devenu un géant du théâtre. C'est son histoire que je vais raconter maintenant. La famille Coquelin arrive dans le Boulonnais au XVIIe siècle et s'installe à Samé. Benoît-Joseph Coquelin, né en 1808, et part pour Boulogne-sur-Mer en 1823, à l'âge de 15 ans, pour être garçon boulanger chez Duhamel, dans la Grand-Rue. Après le décès de M. Duhamel, Benoît Coquelin continue à travailler dans la boulangerie, transféré aux deux terres de la rue de l'Écu, l'ancien nom de la rue Victor Hugo. Il se marie avec Constance Van Horenberg, également employé au service de Mme Duhamel, le 5 février 1840, à Boulogne. En avril 1840, ils reprennent à deux la boulangerie de la rue de l'Écu. C'était une maison à un étage, puis le toit, et trois fenêtres mansardées de noms sur la rue, une vieille et simple demeure datant de 1789. La boutique n'avait qu'une porte sur le côté gauche, l'autre porte, à droite, était celle d'un sombre et étroit corridor allant à la cour et à la porte de l'escalier de l'étage. Le vitrage très simple de la boutique laissait voir dans le jour des tartes, des brioches, des bocaux, et le matin, des petits pains au beurre et des craquelins. Située dans le quartier le plus fréquenté de la ville, la boutique est bien achalandée. Les matelotes boulonnaises constituaient la plus fructueuse partie des clients. Elles commandaient des tartes en quantité pour célébrer les retours ou les départs des équipages des bateaux de pêche. Ernest Dezeil écrit qu'il a vu des matelotes manger des têtes de poissons pour économiser l'argent d'une tarte de chez Coquelin. De vrais becs sucrés, ces matelotes boulonnaises. Le 23 janvier 1841, naît à Boulogne Benoît Constant, qui sera surnommé, y compris par ses frères, Coquelin, ou l'aîné des Coquelins. Suivent en 1842 Marie-Constance Mélanie, puis en 1844 Louis-Gustave, dit Oisa. Le 15 mai 1848, Alexandre Honoré Ernest voit le jour. Il est le plus souvent appelé Ernest, et surnommé Cadet, alors qu'il est en réalité le Benjamin. La famille Coquelin est très appréciée à Boulogne. Elle est travailleuse et cordiale. Benoît Coquelin, avec son teint clair, a toujours une chanson sur les lèvres, Constance Van Norenberg, et la bonté et le courage même. Elle se levait tous les jours, à 4h du matin, et travaillait jusqu'à 10h du soir. Au petit jour, dans la cave, elle fabriquait les pâtes à tarte. La matinée, c'était la pâtisserie. L'après-midi, elle était dans sa cuisine, dans la boutique, dans son ménage, et trouvait au milieu de ce dur labeur le temps de nourrir et d'élever quatre enfants qui l'adoraient. Les quatre enfants Coquelin, Constant, Marie-Gustave et Ernest, grandissent dans une famille unie entre labeur et amour. Charles Ternisien, le journaliste fondateur du Farceur, décrira plus tard une famille où le confort et l'ordre régnaient sous une rare discipline de famille. Selon la farouche volonté de leur mère, les trois frères Coquelin suivent des études relativement longues pour l'époque et le milieu social dont ils sont issus. Après une scolarité pré-élémentaire dans une pension de la rue d'Amboise, Constant, Gustave, puis Ernest, fréquentent l'école du 8 de la rue du Brador, tenue par Godefroy Taverne. Dès cette époque, une vocation irrésistible entraînait Coquelin vers l'art dramatique. Un vieux chroniqueur de l'époque, M. Feuillade d'Étandiannecker, situe les débuts de Coquelin à 12 ans lors d'une distribution de prix le 1er septembre 1852 à l'institution Taverne-Renaud dans un acte qui avait pour titre « Le petit déserteur ». Le premier rôle de Constant Coquelin est celui d'un vieux jardinier, fort en peine de faire admettre au directeur de la pension comment, sans surveillance, il a laissé voler par les élèves toutes les pommes de son cellier. Cinquante années plus tard, Coquelin s'en souvenait encore et pouvait le réciter sur un vieillère du caveau. Avec son gilet à fleurs, son tablier bleu à bavette et à pochette, sa pipe au bec, son chapeau de paille et sa perruque frisée, il déclenche pour la première fois les rires et les bravos d'un public. Au collège, rue Charles Perron, Constant organise avec ses camarades de vraies représentations théâtrales et se produit dans une salle d'escrime de la rue du Monde-Coursé. Avec sa voix juste et bien timbrée, il interprète également des chansonnettes dans les concerts boulonnés. Durant la récréation, il récite à ses camarades des textes de comédie ou les dialogues des morts de Fenelon. Coquelin commence par jouer des vaudevilles en un acte de jenscribe. Plus tard, il interprète L'honneur et l'argent, une comédie en cinq actes en verre de François Ponsard. Tous les rôles étaient tenus par lui et ses camarades. Le souffleur, inexpérimenté, ne lançait pas toujours à temps les répliques. À un moment, il lui arriva de tourner deux feuillets à la fois. Ce fut le désarroi, la confusion. Mais Coquelin était en scène. Il savait la pièce entière par cœur. Avec le sang-froid d'un vieux routier des planches, il donna les répliques, ranima les mémoires affaiblies et remit sur pied ses camarades. Grâce à lui, la pièce se termina sans encombre. Après ses années au collège communal, Constant Coquelin prend sa place au Fournil et travaille comme un simple ouvrier boulanger. Il portait le pain en ville et servait, tout en fariné, dans le magasin paternel, les fameuses tartes, les craquelins et les macarons à la mélasse. Dans la boulangerie, il fait de la gymnastique sur les pelles à enfourner et suspendu au plafond. Sur ses barres de trapèzes improvisées, il exécutait de véritables tours de force et d'adresses. Doué pour le dessin, Constant reproduit les portraits des acteurs célèbres qui passent à Boulogne. Il passe beaucoup de son temps à lire et à déclamer des textes. Son frère, Ernest, raconte avoir vu plus d'une fournée brûlée par la faute de Constant, très occupé, pendant la cuisson, à déclamer des rôles ou à lire des comédies à la lumière du four. Ces jours-là, Benoît Coquelin, le père, s'emportait ferme et molestait violemment le jeune néophyte de l'art dramatique d'avoir oublié la fournée. Le démon du théâtre qui habitait Constant a coûté un nombre considérable de brioches et de tartes à la maison Coquelin. Constant dira plus tard que ce cumul de l'art et de la boulangerie lui avait apporté un grand nombre de taloches. La famille Coquelin fréquente assidûment le théâtre de la rue Monsigny, édifié par l'architecte Labar et dirigé par le bon M. Sandre. En 1850, âgé de 9 ans, Constant y est très impressionné par la prestation de Rachel, en Adrienne le couvreur, et dans le rôle de Phèdre. Il y voit aussi le comédien Frédéric le Maître et la reine du vaudeville, Virginie de Jazé, qu'il suit dans les rues de Boulogne. Le théâtre de Labar offre son dernier spectacle le 24 septembre 1854 en présence de l'empereur Napoléon III qui aidera les pompiers à éteindre l'incendie allumé par les enfants du préposé aux costumes qui jouaient avec des allumettes. Du moins, c'est la version officielle. En attendant la construction du nouveau théâtre de la rue Monsigny, une salle provisoire en bois est montée sur des traiteaux Place Navarrains dès le mois de novembre 1854. C'est sur les planches de ce théâtre provisoire connu sous le nom de La Barraque que Constant Coquelin fait ses réels débuts théâtraux le 15 mai 1858 au profit de l'ancien acteur boulonais Mon oncle Célier pour le remercier de l'aide généreuse qu'il a toujours bien voulu prêter au théâtre de Constant et de ses amis. L'association d'amis de collège est devenue une troupe de théâtre amateur menée par un Constant Coquelin déjà très professionnel. Durant la soirée, Constant interprète ou chante dans cinq pièces. Il est seul en scène dans la pièce Une danse ou Louis XV. Il joue les rôles principaux dans Pauvre Jacques et dans une pièce au titre prémonitoire volontairement choisi Un jeune homme pressé. Le 14 septembre 1858, c'est sous le patronage de la Société de bienfaisance de Boulogne et au profit de son œuvre qu'il se produit dans la comédie Brelant de Troupier. En 1859, il se fait applaudir au théâtre municipal dans Le Mousse une pièce d'Émile Souvestre. Mais son père ne voit pas cette vocation théâtrale d'un très bon œil. Il a un bon métier, une bonne affaire en main, il serait fou de tout quitter. Mais le chemin de Constant était déjà tout tracé. Des feux de la boulangerie au feu de la rampe, de la toque du mitron au bonnet de scapin. Un jour, le chanteur de l'opéra comique, Charles Ponchard, voit arriver Coquelin à l'issue d'une de ses représentations. Devant la force de conviction de Constant, il lui écrit une lettre de recommandation pour le professeur de déclamation dramatique François-Joseph Régnier de la Brière. Quelques temps plus tard, sa mère réussit à convaincre son mari de laisser Constant descendre à Paris et s'est libéré de ses contraintes boulonnaises par l'accord paternel que Constant Coquelin se présente au concours d'entrée du Conservatoire national de musique et de déclamations le 29 novembre 1859. Il y interprète Gros René, le valet du dépit amoureux de Molière. Il est jugé par les comédiens Sanson, Beauvalet, Régnier de la Brière, Trovaux et par les académiciens Camille Doucet et Émile Augier. Son succès au concours d'admission est médiocre. Augustine Broan, qui siège parmi ses juges, trouve Constant Coquelin laid avec son nez en trompette. Et de plus, il s'en sert comme d'une trompette, ajoute Daniel Aubert, directeur du Conservatoire. Il réussit le concours et est admis le 2 décembre 1859 dans la classe de déclamation dramatique de François-Joseph Régnier de la Brière à l'âge de 18 ans et 10 mois. Régnier de la Brière, sociétaire de la comédie française, jouera un rôle capital dans la carrière mais également dans la vie de Constant, qui verra au-delà du professeur un véritable ami. Régnier trouve à Constant un bon physique et une voix timbrée. Il décèle très vite le talent et les qualités de son élève. Il a le nez retroussé, la bouche bien fondue et l'œil intelligent dévalé. Pendant ce temps, à Boulogne, une nouvelle salle de spectacle, plus spacieuse, est construite dans la rue Monsigny. Le second théâtre municipal de Boulogne est inauguré en 1860. Constant devint l'élève le plus brillant du cours de Régnier de la Brière. Aux examens semestriels de juin 1860, il se fait remarquer dans le rôle de scapin. Régnier voit en lui un élève exceptionnel, une intelligence dramatique certaine. Il voit dans ce jeune homme un avenir de comique. Seulement huit mois après son entrée au conservatoire, le 23 juillet 1860, Constant concourt à la comédie française en jouant Crispin, des folies amoureuses de Jean-François Rognard. Il obtient le second prix de comédie ex aequo, le jury estimant qu'il n'y a pas lieu de décerner de premier prix. Constant signe son premier contrat à la comédie française sous l'administration d'Edouard Thierry, le 1er août 1860, comme pensionnaire pour les rôles d'utilité de l'ancien répertoire classique. Il n'a alors que 19 ans et demi et poursuit les cours du conservatoire durant un an comme élève pensionnaire de la comédie française. Il y jouera notamment le rôle de petit Jean dans les plaideurs de Racine, puis les rôles de l'intimé et du souffleur. Le 7 décembre 1860, Constant débute à la comédie française dans le rôle de gros René, un valet du dépit amoureux de Molière. Et très vite, il connaît le succès dans des rôles de valet et de pédant. Il en profite pour s'imprégner du talent des maîtres de la maison, observant leur façon de jouer, notant leur style à leurs attitudes. Constant joue Mascari dans le dépit amoureux, les rôles de Sylvestre puis de Scapin dans les fourberies de Scapin, Basile dans le mariage de Figaro, Dubois dans le misanthrope, Monsieur Loyal dans Tartuffe. Son énergie, sa boulimie de travail et son talent lui permettent d'obtenir le rôle de Crispin dans le légataire universel de Jean-François Rognard, ce qui lui vaudra de figurer plus tard dans un tableau de Federico de Madrazo. À Boulogne, c'est Gustave qui s'occupe de la boulangerie pour son père, comme on le voit sur cette commande de gâteau du 6 janvier 1861 pour Monsieur Cresson, le père de Félix Cresson, qui deviendra le bibliothécaire de Boulogne au début des années 1900. Le talent de Coquelin explose le 15 juin 1862 lorsqu'il interprète Figaro dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Comme l'a prévu son professeur au conservatoire, Régnier de la Brière, Coquelin excelle dans les rôles de valet du répertoire classique. Son interprétation est à ce point remarquée que la femme de Régnier, lequel était alors reconnue pour être le meilleur Figaro de son temps, aurait soufflé à son mari, à ta place, je ne jouerai plus jamais Figaro. Coquelin incarne Figaro avec une telle puissance qu'il devient le Figaro officiel pour les générations qui se succèdent. On se rappelle longtemps de l'effet qu'il fit dans le fameux monologue du quatrième acte, les planches fumées. On a failli appeler les pompiers. Son interprétation lui vaut une gratification de 1000 francs de la part du chef de la division des théâtres au ministère d'État. En 1862, Coquelin crée et interprète également plusieurs autres rôles. Le public s'habitue très vite à ses qualités de comédien, à sa vivacité et à cette originalité qui tranche avec la solennité de la comédie française. En 1863, il est Figaro dans Le Barbier de Séville. Pour le critique dramatique de l'époque, Francisque Sarcé, Coquelin est alors l'une des plus brillantes espérances de la comédie. En 1863, Coquelin crée et interprète également plusieurs autres rôles. En 1864, il est reçu à 23 ans comme le 287e sociétaire de la comédie française. Beaucoup de monde à Boulogne commence à le suivre dans ses principales créations et à applaudir à son succès. A tous les clients de la boulangerie qui le félicitaient d'avoir un tel fils, Benoît Coquelin répondait « Évidemment, il va bien comme artiste, mais il allait aussi très bien comme boulanger. » Cette consécration lui vaut d'être invité au prestigieux banquet donné par le journal Le Figaro au restaurant Peters dans le passage des Princes entre le boulevard des Italiens et la rue de Richelieu. Le 7 avril 1864, son père Benoît décède prématurément à 56 ans dans sa boulangerie. Entre 1864 et 1865, Coquelin crée et interprète plusieurs rôles. C'est à cette époque qu'il rencontre Antoinette Marie-Manry, comédienne connue sous le pseudonyme de Mademoiselle Desrieux. C'est Régnier de la Brière qui sera son témoin de mariage. La date est fixée au mercredi 4 janvier 1865 afin de permettre à Constant de reprendre le 8 janvier ses répétitions d'amphitryon. Mais cette date ne convient pas à Madame Coquelin qui ne peut pas abandonner la boulangerie à deux jours de l'Épiphanie. Les galettes des rois l'emportent et le mariage ne sera célébré que le mardi 10 janvier à la mairie du deuxième arrondissement de Paris. Rapidement, la jeune épouse tombe enceinte, ce qui comble Constant. Le 1er décembre 1865, naît à Paris Camille, Léon, Jean, Coquelin, fils unique et adoré de Constant Coquelin. Le couple Coquelin se séparant officieusement assez vite, le comédien n'aura pas d'autre enfant. Dès 1866, Constant devient membre du comité de l'association de secours mutuel des artistes dramatiques qui œuvrent notamment pour les vieux comédiens. À cette époque, Coquelin avait alors 25 ans. Théodore de Banville traçait déjà un portrait élogieux de lui dans ses camés parisiens. En 1867, il interprète le républicain Aristide dans Le lion amoureux de François Ponsard. Puis Gringoire, une comédie en un acte en prose dans laquelle l'auteur, Théodore de Banville, a intercalé les vers de la balade des pendus de François Villon. L'excellent comique Coquelin disait et mimait le rôle du poète famélique avec une rare perfection. Suite à un pari, Théodore de Banville met au défi Coquelin de se faire applaudir à un endroit de la pièce choisi totalement au hasard son couteau, passage qu'il juge alors impossible à faire applaudir par le public. La représentation suivante, Théodore de Banville peut y voir Coquelin donner de la voix, la grossissant, l'enflant, l'aclaironnant, jusqu'à ce que par une savante opposition, la faisant se radoucir tout à coup, il termine sa phrase « la main droite levée vers le ciel, l'œil brillant et illuminé, comme dans une extase d'exaltation prophétique » et la salle éclata en bravo prolongé. Théodore de Banville était stupéfait. Coquelin se pencha alors vers lui et lui dit « ça te la coupe, Théodore ! » La même année, Coquelin reprend le rôle du marquis dans « Le joueur » de Jean-François Ragnard et celui du prince de Mantoux dans « Fantasio » d'Alfred de Musset. En 1867, il interprète le rôle de Don Hannibal dans « L'aventurière » des Milogiers. Cette année-là, à Boulogne, le grand événement théâtral de la fin de saison d'été est constitué par la présence sur scène des frères Coquelin. Les 24, 26 et 28 septembre 1867, un spectacle extraordinaire réunit les deux comédiens boulonnés dans une série de petites pièces comiques en un acte. En 1868 et 1869, Coquelin crée et interprète plusieurs rôles et à chaque fois, sa puissance scénique marque chacune de ses interprétations. Mais sa forte personnalité le mettra en disgrâce de la comédie française quelque temps. En juillet 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Constant Coquelin, malgré son statut de vedette de l'époque, fit son devoir pendant le terrible siège de Paris. En août 1870, en pleine guerre contre la Prusse, Coquelin propose aux autorités municipales de Boulogne de donner une représentation au bénéfice de la caisse aux blessés comme bonne action patriotique. Les années 1870 se caractérisent par un climat artistique intense. Coquelin fut un grand mécène et ses amis artistes s'amusaient à lui faire le portrait pour sa physionomie aux traits prononcés. En 1871, Constant interprète le rôle de tabarin dans la pièce de Paul Ferrier. Son frère, Coquelin Cadet, interprète le rôle de Fripsos. Entre 1871 et 1872, Constant incarne Mascarille dans l'étourdi ou les contretemps de Molière. Dans cette pièce, il interprète un rôle qui compte parmi les plus longs du répertoire comique. Il comporte plus de 1000 vers. Pour garantir une telle performance, Coquelin bénéficie d'une diction irréprochable et d'une technique lui permettant d'éviter de provoquer l'ennui grâce à des changements de rythme. Le critique dramatique, Francisque Sarcé, constatait l'époque que Coquelin pouvait à sa fantaisie précipiter son débit. On ne perdait pas une syllabe. Les frères Coquelin, toujours boulonnés de cœur, reviennent souvent se replonger dans l'ambiance familiale et leur pays natal. Ils participent à la salle Monsigny à différents spectacles qui, par leur présence, obtiennent toujours de retentissants succès. Dans le même temps, Coquelin se lit d'amitié avec Gambetta, un jeune avocat qui lui présente un confrère, Pierre Valdez-Crousseau, qui va prendre en main les affaires de Coquelin lors de ses démêlés judiciaires avec la comédie française. Coquelin entre à cette époque dans l'album publicitaire des célébrités contemporaines en tant qu'artiste dramatique. L'année suivant l'anniversaire des 250 ans dans la naissance de Jean-Baptiste Coquelin, c'est Coquelin qui est alors à 30 ans le mascarie officiel des comédies de Molière. En 1873, il crée et interprète plusieurs rôles, dont celui de Langlumeau dans Le Testament de César Giraudot, d'Adolphe Bellot et Edmond Viltard. En 1874, il joue les rôles de Lisandre et de Dorante dans Les Fâcheux de Molière. En 1875, il crée et interprète de nouveaux rôles, dont celui de Crispin dans Le Légataire universel de Jean-François Rognard. En 1876, il interprète Philippot dans Le Luthier de Crémonne de François Copé. L'Isidas et le Marquis dans La Critique de l'École des Femmes de Molière. Le Marquis de Prelles dans Le Gendre de M. Poirier, d'Émilogier et Jules Sandot. Et le Duc Maximilien de Septemont dans L'Étrangère d'Alexandre Dumas, fils. À Boulogne, la sœur des frères Coquelin, Marie-Constance Mélanie meurt à 34 ans. Et c'est son époux, Adolphe Potier, qui poursuit l'exploitation de la boulangerie familiale. En 1876, les deux frères Coquelin viennent se produire pour une représentation extraordinaire au bénéfice de l'œuvre des orphelins et enfants abandonnés de Boulogne. Le succès artistique de cette soirée de bienfaisance est aussi une réussite de générosité. En 1877, Coquelin interprète Jean Dacier dans Le Drame en 5 actes de Charles Laumont. En 1877, Coquelin reprend le rôle d'Hector dans Le Joueur de Jean-François Rognard, mais avec cette fois son frère Coquelin Cadet dans le rôle de Tout-à-Bas. En 1878, Coquelin interprète Léopold Fourchambeau dans Les Fourchambaux des Milogiers. Mais il joue ou rejoue des rôles du répertoire classique, comme Figaro dans Le Mariage de Figaro, Petit Jean dans Les Plaideurs de Racine et Oronte dans Le Misanthrope de Molière. La même année, il interprète Aristide Fressard dans Le Fils Naturel de Diderot. Son propre fils, Jean, commence à avoir quelques petits rôles dans ses pièces. La presse de l'époque lui reproche parfois de vivre déjà comme un rentier du théâtre. Gambetta et Coquelin sont alors très proches. Un soir, dans un petit salon japonais, Gambetta, entouré de Flaubert, Goncourt, Zola et Daudet, causait littérature. Puis Constant Coquelin vint toucher familièrement l'épaule de son ami Léon et se mêla à l'entretien. La presse relate même que Coquelin donnait des cours de déclamation à celui qui sera plus tard à un grand orateur. Mais on ne peut pas généraliser et dire pour autant que les grands hommes politiques sont de grands acteurs. Quoique, toute ressemblance avec un grand débat actuellement en cours serait une pure coïncidence. En 1879, Coquelin joue le rôle de Blum dans Faute de s'entendre de Charles Duverrier au profit de la société typographique de Lille. Il interprète aussi Magimel dans Le Petit Hôtel, une comédie de Henri Meillac et de Ludovic Alevi. Il interprète en monologue Les Écrevisses de Jacques Normand. C'est cette année-là la première tournée de Coquelin à l'étranger. Il part pour Londres avec la troupe de la comédie française. C'est en revenant que les frères Coquelin jouèrent le 6 mai 1879 sur la scène du théâtre du Casino de Boulogne au bénéfice des salles d'asile, c'est-à-dire pour les pauvres et les personnes âgées. Toujours en 1879, Coquelin interprète Don César de Bazan d'après Ruy Blas de Victor Hugo. Ce rôle le marquera pour la suite de sa carrière même si le succès n'est pas au rendez-vous. Il joue Trissotin dans Les femmes savantes de Molière. Molière dans L'impromptu de Versailles. L'année 1880 est une année importante pour le théâtre français car c'est la date du bicentenaire de la comédie française. C'est l'occasion pour Coquelin d'être distingué pour sa défense de Molière et du théâtre français et c'est également pour lui l'occasion d'écrire un livre. Coquelin définit son art dans un ouvrage publié en 1880 L'art et le comédien dans lequel il explique son travail sur la voix, le ton, l'articulation, la diction afin d'être bien entendu du public. A cette date, comme d'autres célébrités de l'époque, Coquelin vante les mérites du vin tonique Mariani à base de feuilles de coca venant du Pérou et censé avoir des vertus médicinales. Coquelin n'oublie pas pour autant sa ville natale. Il passe à Boulogne le 16 mai 1880 pour donner une conférence au profit de la bibliothèque populaire située dans l'ancien Grand Séminaire à côté du musée. On le voit ici à gauche sur la photo des trois frères Coquelin avec Gustave et Ernest. Constant Coquelin ayant accompli ses 20 années comme sociétaire de la comédie française a le droit de prétendre à la retraite. Néanmoins, en vertu du décret de Moscou de 1812, cette retraite ne l'autorise pas à jouer sur d'autres scènes de théâtre. Constant Coquelin dépose sa lettre de démission de la comédie française le 31 mai 1880. C'est alors que l'administrateur général de la comédie française, Émile Perrin, apprend par la presse que sans même en avoir demandé l'autorisation, Coquelin part jouer à Londres avec Sarah Bernard qui a elle-même quitté la célèbre institution avant ses 20 années de service. Commence alors l'affaire Coquelin qui pendant près de 20 ans a passionné l'opinion publique française. L'affaire donne lieu à un premier procès dans lequel Constant est défendu par Valdez-Crousseau sur les conseils de son puissant ami Léon Gambetta. Après une splendide tournée qui le mène dans les grandes villes du nord de l'Europe, poussé par ses proches et toujours attaché au théâtre français, Coquelin décide de réintégrer la grande maison. Les noms de Coquelin aîné de son frère Coquelin cadet figurent tous deux sur la médaille commémorative éditée pour le bicentenaire de la comédie française. Bien que côtoyant les plus grands de ce monde, les frères Coquelin n'oublient pas leurs origines et restent toujours soucieux des malheurs de leurs concitoyens. Philanthropes, ils n'hésitent pas à user de leur notoriété et de leurs nombreuses relations pour servir une cause. En mai 1880, un bateau de pêche boulonnais, l'Alliance, sombre sur les côtes d'Irlande avec son équipage composé de 17 marins et de 4 mousses. Les victimes laissent sans ressources des veuves et 46 orphelins. Le 19 juillet 1881, la Société de Bienfaisance décide alors d'organiser une représentation théâtrale exceptionnelle avec le concours des frères Coquelin. Comme à chacune de leurs représentations sur la scène boulonnaise, les deux frères triomphent. On leur offre même des couronnes de fleurs. La recette rapporte plus de 2000 francs pour les familles des victimes. En octobre, ils donnent une représentation au profit du sou des écoles laïques. En 1881, Coquelin écrit le livre Molière et le Misanthrope, puis deux livres sur les poètes Eugène Manuel et Sully Prudhomme. A cette époque, les frères Coquelin sont impliqués en politique et lorsque fin 1881, Léon Gambetta devient président du Conseil des ministres, ont fait comprendre à Coquelin qu'il ne doit plus tutoyer Gambetta. Quelques temps après, Coquelin rencontre son ami Gambetta et lui annonce qu'il va arrêter de le tutoyer en public. « Surtout pas ! » répond Gambetta. « Mes ennemis politiques me traiteraient d'orgueilleux d'avoir défendu à Coquelin de me tutoyer publiquement. » En 1882, les frères Coquelin interprètent « Divorçons-nous ! » une comédie en un acte pour deux personnages de M. Grenet d'Ancourt. Coquelin est né, joue le rôle de gauche. La même année, Coquelin interprète le maître d'école dans les Ranzo, la comédie d'Erkman et Châtriand. A l'époque, le culte des vedettes est très pratiqué. Un dramaturge qui obtient le concours de l'un des grands acteurs à la mode, comme Coquelin, est déjà assuré du succès. Coquelin fait déjà partie de ces monstres sacrés. Dans la capitale, chaque soir, 24 000 spectateurs se rendent dans les 23 théâtres parisiens. En 1882, Coquelin fait une tournée dans les pays de l'Est. Il semble qu'en Alsace-Lorraine, les succès soient mitigés, car 11 ans après la guerre franco-prussienne, on n'a pas encore tout à fait le cœur au plaisir. Il se rend ensuite en Allemagne, où il rencontre le futur empereur Guillaume II. Il passe par Vienne, où il rencontre un grand succès, puis fait 5 représentations à Odessa, et il se trouve à Saint-Pétersbourg lorsqu'il apprend la mort de son ami, le président Léon Gambetta, le 31 décembre 1882. De retour à Vienne, en janvier 1883, il se fait envoyer des restes de fleurs déposées sur la tombe de Gambetta lors de son enterrement à Nice. À Boulogne, le boulevard qui va du Pont-Marguet à la Jetée Est s'appelle désormais le boulevard Gambetta, et les quais des Bains, de la douane, du centre et des paquebots sont regroupés sous la dénomination de Quai Gambetta par la décision du maire Auguste Huguet. Dès l'ouverture du musée Grévin, le 5 juin 1882, Coquelin figure dans la scène le foyer de la comédie française dans le rôle de Don César de Bazan, mais il en sort dès l'année suivante à cause du peu de succès de cette pièce. Le 26 octobre 1882, un journaliste au Figaro, écrit dans un article que le comédien, par la nature même de son métier, est un être inférieur et un réprouvé. Cet article provoque un énorme émoi parmi les comédiens qui décident de se mobiliser. Coquelin ne plaisantait pas avec l'honneur de sa profession. Il est même question de se battre en duel. Bien que le rédacteur en chef du Figaro ait présenté ses excuses à la une de son journal, Coquelin réagit en prenant sa plume pour écrire le 1er novembre 1882 une défense du métier de comédien digne des grands auteurs de théâtre. Le texte complet de sa réponse sera publié en 1883 dans un livre intitulé Les comédiens par un comédien. En 1883, Coquelin interprète Moulinet dans Le maître de forge de Georges Honnet. Et il joue dans Le monde où l'on s'ennuie, une comédie en trois actes d'Edouard Pailleron. C'est à cette époque qu'il rencontre le peintre Émile Friand qui peindra Coquelin dans de nombreux tableaux. En 1884, Coquelin écrit avec son frère Coquelin Cadet l'art de dire le monologue, monologue dont les frères Coquelin se sont fait une spécialité. dans Les pattes de mouche de Victorien Sardou. En 1885, il interprète Touvenin dans la comédie Denise d'Alexandre Dumas-Fils. Et Socrate dans Socrate et sa femme de Théodore de Banville. Le 26 janvier 1886, Coquelin récite le prologue de Théodore de Banville au Théâtre National de l'Opéra lors d'une représentation de l'histoire du théâtre organisée par Charles Garnier au bénéfice des pauvres de Paris à l'occasion des fêtes du commerce et de l'industrie. En 1886, il interprète Chamillac dans Chamillac d'Octave Feuillet. Brichanteau dans Un Parisien d'Edmond Gondinet. Scapin dans Monsieur Scapin de Jean Richepin avec son frère Coquelin Cadet dans le rôle de Tristan. Le 28 février 1886, Coquelin pose de nouveau sa démission. Le comité refuse à l'unanimité de l'accepter. L'administrateur général, Jules Claretti, écrit alors à Coquelin une lettre où il lui parle de la comédie française qui lui doit et qui lui a donné tant de gloire. Ce à quoi Coquelin répond « Ma résolution est irrévocable ». La comédie française accepte alors la démission de l'un de ses plus illustres représentants mais elle lui interdit le droit de jouer en France et à l'étranger sans l'autorisation expresse du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Sa dernière pièce jouée à la comédie française sera symbolique. Coquelin interprète Mascarille dans Les Précieuses Ridicules. Après avoir tant de fois menacé de démissionner, les détracteurs de Constant Coquelin le surnommeront inconstant en Coquelin. C'est le peintre Jean Béraud qui organise le banquet d'adieu offert par ses amis à Coquelin le 1er décembre 1886. Ce soir-là, autour de sa famille sont réunis les nombreux amis de Constant comme Alphonse Daudet et son fils, le peintre Jean-Charles Cazin et Eugène Morand. À partir de cette date symbolique, figurent sur les publicités de Constant Coquelin ex-sociétaire de la comédie française. Coquelin se sentait prisonnier à la comédie française et il est maintenant libre de partir en tournée à l'étranger. Il commence par une tournée européenne en 1887 accompagnée par son fils Jean et son frère Ernest. Pendant ces tournées, les frères Coquelin jouent devant les grands de ce monde. Nombreux sont les rois, reines ou présidents venus applaudir les frères Coquelin. À Londres, à Lisbonne, en Alsace-Lorraine, à Constantinople, à Bucarest, partout l'accueil est enthousiaste. La reine de Roumanie invite Constant Coquelin tous les matins pour s'entretenir avec lui durant deux heures. La tournée théâtrale s'apparente presque à une tournée diplomatique. L'empereur Guillaume II apprécie la présence de Coquelin. Il l'invite à la chasse dans son château et lui fait même cadeau d'un glaive de chasse. Le roi de Bavière offrira à Coquelin un encrier en bronze doré. Partout où il passe, Coquelin est reçu avec les honneurs dignes d'un chef d'État, démontrant que sa popularité dépasse largement le cadre hexagonal. En 1887, paraît un recueil de monologues au titre surprenant. La guigne. En 1888, c'est le début de la tournée sur le continent américain. Les prestations de Coquelin font un triomphe. Il interprète le drame nouveau de Tamayo, adapté au théâtre par Paul Delerre. En juillet 1888, il est en Argentine. On connaît l'attachement des Argentas pour la France et en particulier pour Boulogne-sur-Mer depuis la mort à Boulogne du général José de Saint-Martin, le libérateur de l'Amérique du Sud, le 17 août 1850. Le 14 juillet 1888, le docteur François Simon, qui présidera l'Alliance française de Buenos Aires, organise une réception en l'honneur de Coquelin en présence d'Eugénio Cambacérès, d'Edouard de Wilde et du président argentin Miguel Juárez Selman. Le docteur François Simon dirigeait le service médical de l'hôpital français. Il se montrait parfois brusque et familier avec ses amis qui s'étaient accoutumés, mais aussi avec des étrangers qui s'en montraient parfois surpris. Coquelin, devant être reçu au club par le docteur Simon, qui en était le président, on crut bon de l'avertir de cette particularité. Coquelin sourit. Et le soir, quand le docteur Simon se présenta, Coquelin s'approcha rapidement de lui et lui appliqua une bonne tape sur l'abdomen en lui disant « Comment ça va, mon vieux ? » Le docteur Simon, estomaqué d'abord, se remit vite d'avoir été devancé par son spirituel interlocuteur. Sur son séjour en Argentine, Coquelin déclarera plus tard « Le gouvernement argentin m'a offert 200 000 francs et un théâtre construit spécialement pour moi si je m'y produis à nouveau. La population argentine est très intelligente et me rappelle beaucoup les Français. » Après un voyage de 22 jours depuis Rio de Janeiro, la troupe débarque à New York en octobre 1888. La tournée se poursuit fin 1888 en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, de Boston à San Francisco en passant par Saint-Louis, Montréal et Chicago. À Chicago, Coquelin et Jen Hadding sont rappelés de nombreuses fois avant le baisser de rideau. Après chaque représentation, des réceptions sont données en l'honneur de Coquelin et de sa troupe. Pendant leur séjour new-yorkais en 1889, Coquelin et plusieurs membres de sa troupe visitèrent la Bourse de New York et lorsqu'ils se trouvèrent sur la galerie, les membres d'une chorale entonnèrent la marseillaise puis l'hymne américain. Coquelin achève une brillante représentation au Star Theater de New York. À cette époque, Coquelin ne parlait pas du tout anglais. La langue française est alors d'usage commun dans la bonne société internationale et l'ont joué dans la langue de Molière sur les scènes du monde entier. Coquelin émet alors le vœu de revenir dans ce pays merveilleux, ce qu'il fera à plusieurs reprises. Le 6 avril 1889, Coquelin et sa troupe embarquent à bord du Bourgogne pour rejoindre le Havre. De retour en France et après ses succès internationaux, Constant Coquelin espère être réintégré à la comédie française, mais cela ne se fait pas. Le 15 mai 1889, Coquelin donne alors sa représentation de retraite sur la scène de la comédie française et repart pour six mois aux Etats-Unis. À son retour, l'administrateur général de la comédie française, Jules Claretti, lui propose de revenir à la comédie, mais au titre de pensionnaire et non plus de sociétaire. Vexé qu'on ne cède pas à ses demandes financières, Constant Coquelin déclare alors « J'ai été général dans cette maison. Je pourrais même dire maréchal. J'y rentre comme simple soldat. » Coquelin obtient néanmoins le droit de demander des congés exceptionnels afin de se produire dans d'autres théâtres, mais uniquement à l'étranger. Le 7 décembre 1889, il reprend à la comédie française quelques-uns de ses anciens rôles du répertoire. En 1890, Coquelin publie avec son frère un recueil de monologues dont ils sont les spécialistes français. Malgré l'interdiction signifiée par Armand Fallière, nouveau ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, de jouer sur aucun autre théâtre français, Coquelin multiplie les apparitions sur les scènes françaises au prix d'amende de 600 francs par représentation. C'est à cette époque qu'il fait de nombreuses publicités. pour la phosphatine Fallière, pour le champagne oxygéné Paul Couvreur, ce qui lui vaut d'être souvent caricaturé avec son fils et son frère, ou bien moqué dans le théâtre de marionnettes caricaturale de Neuville. En 1891, Coquelin crée avec un soin tout particulier le personnage de la Bussière dans le fameux drame révolutionnaire de Victorien Sardou. C'est son fils Jean qui lui fait longuement répéter le rôle. La pièce est autorisée et jouée pour la première fois le 24 janvier 1891. Coquelin y interprète le rôle de Charles La Bussière. Cette pièce raconte le drame vécu par Charles Hippolyte La Bussière, humble comédien devenu pendant la Révolution commis expéditionnaire au comité de salut public. Elle provoque des débats passionnés à la Chambre des députés. Au péril de sa vie, La Bussière était parvenue à sauver plus de 1000 prisonniers condamnés à mort en détruisant les pièces compromettantes de leur dossier auquel il avait accès. Dans Termidor, le héros est soumis à un terrible cas de conscience. Peut-il, pour sauver une personne, envoyer à la mort une autre personne à la faveur d'une substitution de dossier ? Cette satire politique de la Révolution française qui illustre la désobéissance à un ordre du pouvoir est interdite et censurée pour des raisons politiques par la gauche républicaine dès la deuxième représentation. Tout doit être arrêté. Coquelin part alors en tourner en Angleterre avec Sarah Bernard et d'autres acteurs célèbres de l'époque. Il est âgé de 50 ans. Pendant 8 mois, il y joue et y interprète de nombreux rôles et n'oublie pas non plus d'interpréter ses plus célèbres monologues à la tombée du rideau. De retour en France, il crée à la comédie française en novembre 1891 La Mégère apprivoisée de William Shakespeare dans une adaptation versifiée de Paul Delerre. Coquelin interprète Petruccio le 25 janvier 1892 avec Coquelin Cadet dans le rôle de Grumio. C'est sa dernière création dans La Maison de Molière. Coquelin quitte définitivement la comédie française en 1892. Son fils Jean quitte lui aussi la comédie française après 18 mois passés dans l'institution. Coquelin interprète avec son frère Célibataire de Lucien Puech. Coquelin reprend ses tournées à l'étranger avec une troupe entièrement constituée par lui. Outre le répertoire classique, il joue ses dernières créations. Tout d'abord à Londres où en juin 1892 il interprète La Bussière dans Termidor. Il y fait même de la publicité pour des pastilles avec le chanteur de café-concert Paulus. Début 1893, le sculpteur Antoine Bourdel réalise le buste de Coquelin dans le personnage de Crispin. En mai, Coquelin vend une très grande partie de sa collection de tableaux. A partir de l'été 1893, l'impressario Schurman organise une grande tournée en Amérique. Il décrira dans son livre Les étoiles en voyage Coquelin comme étant quelqu'un ayant de très grandes exigences financières, demandant jusqu'à 1500 francs par représentation. La troupe de comédiens rentre en France début 1894. Coquelin joue alors dans La belle Saïnara d'Ernest Dervilly et il crée Cabotin d'Edouard Païron. Et dans l'un de ses quelques moments libres, il participe au jury d'une course cycliste en juin 1894. Coquelin est ensuite engagé avec son fils Jean au Théâtre de la Renaissance dirigé par Sarah Bernard. Il y débute le 7 février 1895 dans Mon bénéfice, une pièce de Jacques Normand. Sarah Bernard offre à celui qu'elle appelle son grand Coq de se lancer dans de nouveaux personnages du Théâtre de Molière, Sosie d'Amphitryon et Sganarelle du médecin malgré lui. A cette occasion, la comédie française lui intente un nouveau procès pour qu'il cesse ses représentations et respecte ses engagements. Au cours d'une audience qui attire le tout pari théâtral et malgré la défense subtile et talentueuse de son avocat Valdez-Crousseau, Constant est condamné le 14 mars 1895 à 500 francs d'amende et de dommages et intérêts pour chaque représentation qu'il donnerait à Paris et en province. Mais Coquelin n'en continue pas moins de jouer au Théâtre de la Porte Saint-Martin et vole alors de succès en succès. Tout d'abord en réinterprétant La Bussière dans Termidor de Victorien Sardou. Puis en créant Fanfan la Tulipe de Paul Meurice au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Le 9 octobre 1895 Coquelin revient à Boulogne-sur-Mer accompagné de son fils Jean et de son frère Coquelin Cadet. Ils viennent jouer au Théâtre municipal pour soutenir les ouvriers des chantiers navals incendiés et jouer à leur profit. Fin 1895 Coquelin interprète Duguay-Clin dans Messire Duguay-Clin de Paul Derouled. C'est en 1895 que Sarah Bernard lui présente Edmond Rostand qui n'est alors qu'un jeune auteur de 27 ans. Un matin Coquelin reçut un billet écrit de sa grande amie Sarah Bernard. Edmond Rostand disait-elle lisé le jour même La princesse lointaine à ses interprètes et elle y convie Coquelin à assister à cette lecture d'une œuvre et qu'elle affirmait admirable. Viens, ajoutait-elle tu ne regretteras pas ton après-midi. Coquelin fut enthousiasmé il dit alors à Rostand faites-moi un rôle et je le jouerai quand vous voudrez ou vous voudrez. Coquelin aurait ajouté toujours en s'adressant à Rostand vous portez en vous la force des vainqueurs poètes et idéalistes si vous voulez je serai votre premier colporteur d'idéal. C'est ce jour-là que le poète exposa à Coquelin la première idée de son chef-d'œuvre au futur et bientôt Cyrano fut dans toute leur conversation. Sarah Bernard est toujours très proche de Coquelin qu'elle surnommait « Mon Grand Coq ». Le 9 octobre 1896 elle lui dédicace même un billet enflammé. La réputation des Coquelins père et fils leur permet de s'engager dans la gestion de théâtre de boulevard. En 1896 Constant et Jean Coquelin co-dirigent officiellement le théâtre de la Porte Saint-Martin en association avec M. Baduel. Coquelin y interprétera le rôle de Valentin Salvia dans « Les Bienfaiteurs » de Gênes-Brieux. Il y rejoue le rôle de « Don César de Bazan » d'Adolphe Denery. Coquelin sera de nouveau très vite caricaturé en « Don César » de bas en haut. Il crée Ruffinelli dans « Jacques Calot » de « Henri Quint » et de « Gênes Adenis ». Il crée Mathias dans « La Montagne Enchantée » d'Émile Moreau et Albert Carré. Il interprète le colonel Roquebrune dans la pièce de Georges Honé. Il prépare son rôle dans Ferdinand le Nosseur. Le 8 octobre 1996, Coquelin joue à Versailles avec Sarah Bernard et d'autres comédiens une représentation de gala devant le tsar Nicolas II qui est reçu par le président Félix Faure. A cette époque, Coquelin réapparaît au musée Grévin représenté dans le rôle de la Bussière dans « Termidor ». A la fin du 19e siècle, les acteurs de théâtre sont de véritables stars. Plus populaires que les écrivains ou les hommes politiques, les acteurs deviennent les meilleurs ambassadeurs des marques et des produits des firmes industrielles. En 1896, Maurice Tamagno représente Coquelin en mascarille face à Sarah Bernard avec cette légende « Je bois à tes succès, ma chère » et à ceux de l'absinthe Terminus. Le samedi 24 avril 1897, Coquelin interprète son rôle du colonel Roquebrune au théâtre municipal de Boulogne-sur-Mer. De retour au théâtre de la porte Saint-Martin, il interprète le rôle d'art Pagon dans « La Vare de Molière ». Au cours de sa carrière à la comédie française, de 1860 à 1886, puis de 1889 à 1892, soit 29 années, Coquelin a interprété 159 rôles en 5365 représentations, dont 55 créations et 6 premières représentations, sans tenir compte des tournées. On comprend alors, à l'énoncé de la carrière de l'ancien Margot de Boulogne, la fierté que Coquelin et son frère ont suscité dans leur ville natale et l'événement que représentait chacune de leur apparition sur les scènes boulonaises. Mais, le 27 décembre 1897, allait voir naître le chef-d'œuvre de Coquelin, l'immense, le magnifique, le grandiose Cyrano de Bergerac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada